Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, on va voir comment réaliser le logo de Telegram. Alors on commencera par celui-là qui est relativement simple, puis on verra comment faire des petits arrondis ici, et puis on terminera justement par faire une petite projection en utilisant une extension qui est intéressante, qui se trouve dans Gérer le chemin, Extruder entre deux chemins. Allez c'est parti, on va dans Fichiers Nouveaux, Affichage plein écran, Affichage, on décoche ici Écran large pour avoir la même présentation que moi. Et puis on va importer le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo, Fichiers, Importer, voilà, Ouvrir, Incorporer. Alors on ajuste le document à l'image qu'on vient d'importer, donc pour cela on fait CTRL-SHIFT-R. Donc pour zoomer on peut cliquer sur la molette de la souris, pour dézoomer, Shift-Molette. On peut également appuyer sur le bouton Plus, sur le bouton Moins pour dézoomer. On peut également ici, vous voyez, appuyer sur le petit Plus ou le petit Moins, ou faire un clic droit, et puis là on a différentes possibilités, 50%, etc. Après je vais faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. Voilà, j'agrandis un petit peu, donc là j'ai le calque 1 que je vais renommer en Calques Modèles, donc je double-clique, je saisis Modèles, puis sur Entrée pour valider. Je clique sur la petite flèche pour voir qu'il y a l'image que j'ai importée, que je vais verrouiller tout de suite, voilà, comme ceci. Je vais appuyer sur le petit Plus ici, pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Ajouter, donc je zoom en cliquant sur la molette. Je vais cliquer ici sur l'outil Plume, et je vais faire un premier nœud, donc j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, voilà, je me mets ici, je fais un deuxième nœud. Je me mets à peu près ici, un troisième, et je viens fermer en me mettant sur le petit rectangle qui change de couleur lorsque je suis bien dessus. Voilà, ce qui me permet d'avoir un petit triangle, donc je clique sur la molette pour zoomer. Je vais mettre un contour rouge pour qu'on puisse bien le voir, donc pour mettre un contour rouge, je vais cliquer avec la molette sur la couleur rouge ici, donc on voit ici que le contour est rouge. Je vais peut-être augmenter légèrement l'épaisseur, je fais un clic droit, je passe à 0.25. Je vais supprimer le fond en cliquant avec le bouton gauche sur la croix ici. Je clique ici sur l'outil nœud pour pouvoir déplacer le nœud correctement de façon à coller le plus possible au modèle. Une fois que c'est fait, je clique sur l'outil Sélection, le raccourci c'est S ou F1, et je duplique cet objet, pour dupliquer je peux cliquer là-dessus, ou faire CTRL-D, donc je fais CTRL-D, et vous allez voir ici, il va y avoir un nouveau calque objet qui va apparaître, donc CTRL-D. Voilà, il s'est placé juste au-dessus de l'autre. Et là, avec l'outil nœud, le raccourci c'est N ou F2, moi j'ai l'habitude d'utiliser F2, je vais venir cliquer sur le nœud et le déplacer à cet endroit-là. Je vais appuyer sur la touche F1 de façon à sélectionner l'outil Sélection. Je vais encore dupliquer ce triangle en faisant CTRL-D. Vous voyez, il y a un autre calque objet qui s'est ajouté, qui s'appelle PAS3. J'appuie sur F2, je clique sur le nœud ici, et je le déplace à cet endroit-là. Voilà, j'appuie sur F1, CTRL-D, qui me rajoute encore un objet qui s'est placé tout en haut de la pile. J'appuie sur F2, je vais sélectionner ici le nœud, je vais le déplacer à cet endroit-là. Et vous voyez, on a pratiquement fini le logo. Maintenant, il nous reste juste à mettre les couleurs. Donc sur cet objet, je vais mettre la couleur blanche, en cliquant sur l'outil pipette, et en venant récupérer la couleur ici. J'appuie sur F1, je sélectionne cet objet. Sur cet objet, je vais mettre la couleur blanche aussi. Donc je clique sur la pipette où le raccourci c'est D. Donc j'appuie sur D, je récupère la couleur blanche. On voit ici qu'il y a bien une couleur blanche, on voit le fond, il est plein. J'appuie sur F1, je clique sur cet objet, j'appuie sur D, je récupère la couleur. On voit que la couleur a bien été appliquée. J'appuie sur F1, je sélectionne cet objet, j'appuie sur D, et je clique pour avoir la couleur. Maintenant, j'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais faire un rectangle de sélection. Je vais grouper tout ça en faisant CTRL-G ou en venant cliquer là-dessus. Et je vais supprimer automatiquement le contour sur tous les objets, en faisant ici un clic droit et en faisant supprimer le contour. Voilà, j'ai comme ça mon petit avion de papier. CTRL-Z, maintenant je vais faire le cercle. Donc pour faire le cercle, je clique là-dessus. Je me mets à peu près au milieu. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. J'appuie sur CTRL-SHIFT pour faire un cercle par rapport au centre. Et je monte à peu près à 45 degrés comme ceci, voilà. Je relâche. Je clique sur F1 pour avoir l'outil sélection. Je me mets sur la flèche, là. J'appuie sur CTRL pour garder le cercle. Je déplace. Je supprime le fond. Je vais utiliser l'outil pipette pour récupérer la couleur ici en haut. Voilà, je vais utiliser ici l'outil qui s'appelle dégradé. Je mets en haut, je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Avec l'outil pipette, je vais récupérer la couleur qui est là. Je reclique sur l'outil dégradé, le raccourci CG, et je déplace la petite poignée comme ceci. Donc je vais déplacer cet objet derrière le groupe G4, voilà, qui est en fait le petit avion. Je peux renommer, d'ailleurs je vais l'appeler avion 01. Voilà, comme ça on a fait donc le premier logo. Maintenant on va faire le deuxième. Alors on ne va pas s'embêter, à tout refaire, on va récupérer l'avion. Donc je vais le dupliquer. Alors pour le dupliquer c'est facile, CTRL-D. Voilà, je déplace l'avion, je le mets à cet endroit-là. Voilà, alors pour que ce soit plus facile, je vais supprimer le fond et remettre comme tout à l'heure un contour rouge. Donc clic droit sur la couleur, définir le contour. Donc là c'est l'avion que je vais appeler 02. Là avec l'outil nœud, je vais sélectionner cet objet. Je vais rajouter ici un nœud. Je double-clic, vous voyez, sur la ligne rouge, ce qui me permet de rajouter un nœud. Voilà, je le déplace comme ceci. Je vais faire la même chose ici sur cet objet. Je rajoute un nœud, donc à peu près à cet endroit-là. Voilà, je le déplace comme ceci. Appuie sur moins pour dézoomer. Donc cet objet, je vais l'associer à celui-là. En appuyant sur Shift, vous voyez, j'ai sélectionné ici deux objets. Je vais mettre la couleur bleue par exemple pour bien les voir. Voilà, ces deux objets vont être combinés, ou plutôt unis, en allant dans chemin et en faisant union. Le raccourci c'est CTRL-PLUS. Si je fais CTRL-PLUS, vous voyez, j'ai uni ces deux objets. Je vais les mettre tout en haut, comme ceci. Voilà, je vais pouvoir supprimer le fond. Donc sur cet objet, je vais appliquer ce qu'on appelle un effet de chemin. Donc je vais dans chemin, effet de chemin. C'est un effet de chemin qui s'appelle coin ici, qui me permet d'arrondir ici cet objet. En haut, et puis sur le côté aussi. Voilà, ici et ici. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc par contre, sur cet objet, je vais venir déplacer le nœud, le mettre à cet endroit-là. Et celui-là, je vais faire pareil. Je vais venir le déplacer et le mettre à peu près ici. J'appuie sur Shift pour sélectionner ces deux objets. Et venir déplacer, voilà, comme ceci, les deux nœuds, les deux objets. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire comme tout à l'heure. Ici, je vais appliquer la bonne couleur. Donc je sélectionne l'objet, j'appuie sur D. Un petit coup de pipette là. J'appuie sur F2 pour venir sélectionner cet objet. J'appuie sur D. Je récupère la couleur ici. J'appuie sur F2. Je sélectionne cet objet. J'appuie sur D pour mettre une petite couleur à cet élément. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Je fais un rectangle de sélection. Je vais supprimer le contour. Clique droit, supprimer le contour. Et on a comme ça notre petit avion. Je vais venir récupérer ici le cercle. Ctrl-D. Je le déplace en appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Et je le place derrière l'avion numéro 2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la petite projection ici. Je sélectionne mon objet. Ctrl-D. Je déplace en appuyant sur Ctrl. Ce qui me permet d'avoir l'avion que je vais renommer en Avion 03. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer là-dessus. Cet objet, je vais le dupliquer. Donc Ctrl-D. Il s'appelle Space 13. Je vais l'appeler 1 par exemple. Je vais ici enlever l'effet de chemin en convertissant mon objet. Je vais dans Chemin et je fais Objet en chemin. Ce qui permet d'avoir tous les nœuds là. Je vais dupliquer encore cet objet. Ctrl-D. Je vais déplacer cet objet ici. Je vais changer de couleur pour que ce soit bien visible. Je vais mettre par exemple une couleur rouge sur celui-là et sur celui-là. Donc petite erreur. Donc là, il faut que je fasse Ctrl-Z. Voilà, je sélectionne l'outil nœud. Je clique donc sur le bon objet et j'applique la couleur. Voilà, comme ça j'ai bien deux objets. Celui-là, je vais l'appeler 2. Avec Shift, je sélectionne ces deux objets. Je vais dans Extensions. Gérer à partir du chemin. Extruder entre deux chemins. Je clique sur Aperçu pour voir ce que ça donne. Je choisis ici Suivre la courbe. Qui permet d'avoir l'arrondi ici et là. Je fais Appliquer. Voilà, je peux fermer. Je clique ici. Je peux venir supprimer ici cet élément rouge. Donc je double-clique pour rentrer dans mon groupe. Vous voyez, l'élément 2, je vais le supprimer. En appuyant sur Suppre. Également, l'élément 1, je le supprime aussi. Tous ces éléments qui font partie du groupe 23. Je vais les combiner. Donc je peux venir cliquer sur cet objet. J'appuie sur Shift. Je clique sur le dernier. Ce qui les sélectionne tous. Et je vais dans le chemin. Je fais tout simplement Union. Donc je vais lui appliquer une couleur bleue au niveau du fond. Donc je double-clique. Avec la pipette, je peux venir récupérer la couleur bleue ici. Et puis je vais peut-être augmenter en déplaçant le petit curseur pour avoir un bleu un peu plus foncé. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Je vais venir supprimer le contour. Je peux venir cliquer là-dessus et supprimer le contour en cliquant sur la croix. Alors maintenant, il va falloir couper cet objet. Donc avec ici l'outil nœud, je sélectionne mon cercle. Je duplique. CTRL-D. J'appuie sur Shift. Je sélectionne donc l'objet qu'on a créé. Je vais dans le chemin et je fais tout simplement Intersection. Cet objet, je vais le placer derrière. Comme ceci. Je vais peut-être diminuer un petit peu la couleur. Et venir bien le mettre derrière. Voilà, c'est pas mal. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.